Musique de générique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Et bien écoutez aujourd'hui je vous propose la première vidéo de mise à jour des affaires que j'ai pu faire sur ma chaîne. Il y a eu du nouveau dans certaines d'entre elles et comme vous étiez nombreux à m'écrire des commentaires sous les affaires en question pour me demander si je comptais faire une mise à jour, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Donc ce que je vous propose c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. La première mise à jour concerne l'affaire Annie Diwani qui a été publiée très récemment sur ma chaîne. Mais au moment où la vidéo a été publiée, genre quelques jours avant il y avait eu une mise à jour donc forcément j'étais pas ça à côté. Pour rappel, Annie Diwani était une jeune suédoise de 28 ans qui avait été tuée durant sa lune de miel en novembre 2010 en Afrique du Sud lors d'un carjacking qui avait apparemment mal tourné. Elle se trouvait avec son époux au moment du carjacking et peu après 4 personnes avaient été arrêtées et reconnues coupables. Zola Tongo qui avait été condamnée à 18 ans de prison pour avoir organisé le carjacking. Ziwa Madoda Kouabe, il avait pris 25 ans puisqu'il faisait partie des deux assaillants qui avaient attaqué le couple. Kolile Mengeni avait été condamnée à perpétuité puisque c'était apparemment lui le tueur. Et Mondem Bolombo qui avait été l'intermédiaire entre Zola, Ziwa Madoda et Kolile, lui avait pu bénéficier d'une exemption de peine pour son témoignage contre l'époux d'Anni Diwani, Shriyan Diwani. Shriyan Diwani avait été mis en examen puisqu'on le soupçonnait d'avoir organisé le meurtre de sa femme, mais il avait finalement été acquitté en décembre 2014. La mise à jour concernant cette affaire est sortie au mois de mars, donc tout récemment. Zola Tongo a pu bénéficier d'une liberté conditionnelle qui sera effective à partir du 21 juin de cette année jusqu'au juin 2028. Le tribunal a accepté sa demande de liberté conditionnelle puisqu'il a indiqué qu'il s'est bien comporté durant toutes ses années d'incarcération. Il a pris des cours d'informatique et il semble avoir pris conscience de ce qu'il a fait. Durant sa libération conditionnelle, il sera placé sous surveillance, il ne devra consommer ni drogue ni alcool, il devra trouver un travail afin de se réinsérer et il sera également soumis à un traitement psychologique. S'il commet le moindre délit, le moindre crime ou s'il rentre même en contact avec la famille d'Anni Diwani, retour à la casse-prison. La famille de la jeune femme a fait savoir de son côté qu'elle se sentait extrêmement déçue par cette décision de justice et qu'il s'agissait selon eux d'une honte pour le système judiciaire sud-africain. L'affaire Mario Biondo a intéressé énormément de personnes et je peux le comprendre puisque c'est une affaire extrêmement controversée. Pour rappel, Mario Biondo était un Sicilien de 30 ans qui avait été retrouvé pendu à Madrid dans l'appartement de son épouse espagnole Raquel Sanchez Silva en 2013. Le dossier avait aussitôt été classé en suicide mais la famille Biondo avait commencé à nourrir des suspicions à la suite d'événements plus que troublants. C'est pourquoi les parents avaient demandé une seconde autopsie et de nouvelles investigations. L'affaire avait longtemps traîné en longueur mais la famille de Mario Biondo n'avait pas lâché l'affaire puisque de nouvelles pièces ajoutées au dossier faisaient mention de la présence de deux autres personnes dans l'appartement du couple ce soir-là. Ces informations avaient pu être recueillies grâce au bornage téléphonique et aux réseaux sociaux de Mario qui avaient été consultés sur des téléphones qui ne lui appartenaient pas au moment où il était censé être mort. Et la mise à jour de cette affaire est tombée courant mars, donc le mois dernier. D'après les articles que j'ai pu lire, le parquet de Palerme a accédé à la demande de la famille Biondo qui s'opposait à ce que le dossier soit classé. Et le parquet a envoyé une demande d'informations complémentaires à Facebook afin d'obtenir des données plus précises sur les connexions faites sur le compte de Mario le soir de sa mort. Alors pour être tout à fait franche avec vous, je voulais m'assurer de cette information, donc j'ai tenté d'appeler le tribunal de Palerme. J'y ai passé toute une après-midi, je les ai harcelés, mais on ne m'a jamais répondu. Après je pense que même si j'avais eu un interlocuteur, à mon avis, on ne m'aurait pas fourni plus d'informations. Je ne pense pas qu'ils donnent des informations à n'importe qui. Mais tout ça pour vous dire que j'ai vraiment essayé de les joindre, je me suis démenée. Mais j'ai quand même vu cette information dans plusieurs journaux italiens, donc je pense qu'elle est fiable. Et pour ceux qui m'ont posé la question de la raison pour laquelle je n'ai pas pu m'entretenir avec Santina Biondo, comme je vous l'avais dit, le coordinateur de l'organisation MME Team m'avait proposé de me mettre en contact avec elle pour une interview ou un petit entretien. Le souci c'est que le rendez-vous a été reporté à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment j'ai dit que ce n'est pas très grave, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être que le timing n'est pas bon, sachant qu'en mars il y a eu du nouveau. Donc peut-être qu'ils étaient en plein dedans, qu'ils n'avaient pas le temps. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pu m'entretenir avec elle. A présent, l'affaire qui a fait couler le plus d'encre ces dernières semaines, puisque je recevais tout un tas de messages pour la mise à jour, l'affaire Chiripapini. Pour rappel, cette jeune mère de famille américaine de 34 ans avait disparu durant son jogging le 2 novembre 2016 à Reading en Californie. Elle était finalement réapparue sur une autoroute trois semaines plus tard, mutilée et fortement amégrie. Elle avait déclaré aux enquêteurs que deux femmes latinales avaient enlevé le matin de sa disparition, puis l'avaient torturée pendant tout le temps de son kidnapping, avant qu'elle ne parvienne à s'échapper. De nombreuses personnes avaient douté de sa version à l'époque. Chiripapini n'avait pas donné d'interview publique, elle n'avait pas non plus restitué la cagnotte du Go Find Me. Donc beaucoup avaient trouvé son histoire assez bizarre. Moi je vous avoue que je l'avais cru. Mais finalement, d'après les dernières mises à jour, Chiripapini a été arrêté en mars 2022 pour faux témoignages. D'après les différents articles, à l'époque de sa réapparition, la police avait pu récupérer de l'ADN sur ses vêtements, dont un ADN masculin qu'ils étaient parvenus à retracer, et il s'avère qu'il s'agissait d'un ex-petit ami de Chiripapini. Il avait été interrogé et il avait finalement admis que Chiripapini avait simulé son enlèvement pour pouvoir passer un peu de bon temps avec lui à 900 km de chez elle, dans la ville d'Orange. Elle s'était ensuite volontairement blessée pour pouvoir simuler un kidnapping et des actes de torture. J'ai également lu qu'elle avait perçu près de 30 000 dollars d'aide aux victimes de la part de l'état de Californie, en plus des fonds qui avaient été récoltés durant sa disparition. Pour l'heure, elle a pu être libérée après avoir reversé une caution de 120 000 dollars et elle risque 20 ans de prison au minimum puisqu'à l'époque, elle avait menti à des agents fédéraux. L'état avait déboursé quasiment 200 000 dollars dans les recherches. Donc là, pour Chiripapini, c'est chaud. À présent, l'affaire Abdelkrim El-Kadawi. Alors cette mise à jour, j'ai eu énormément de mal à pouvoir la retracer, mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Pour rappel, tout d'abord, ce père de famille de 43 ans avait tué sa femme Fousia et leurs trois enfants en juin 2013 après la séparation initiale à la demande de sa femme. Il s'était enfui le jour même au Maroc, déguisé en femme, afin d'échapper à la justice française. La famille de Fousia avait engagé de nombreuses procédures afin qu'il soit extradé du Maroc vers la France afin d'être traduit devant la justice, en vain, puisqu'il n'y était pas parvenu. Mais la justice française l'avait condamnée par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il était donc reconnu coupable en France, mais dans la mesure où il s'était sauvé au Maroc, disons qu'il était inatteignable pour la justice et il vivait même sa best life. Mais le 24 mars, un article très intéressant est paru dans le journal Nador City. C'est un journal marocain. Dedans, il est fait mention d'un homme arrêté à Nador le 24 mars, mais déjà condamné en France pour le meurtre de sa femme et de ses trois enfants. Alors dans l'article, il n'est pas mentionné le nom d'Abdelkrim El Khadawi et il est indiqué 2014, alors que les faits ont eu lieu en 2013. Pour m'assurer que l'information était fiable, j'ai tenté de joindre Nador City, mais eux aussi, je les ai harcelés tout de suite d'après-midi. Il y avait trois numéros, je ne les ai pas lâchés, mais on ne m'a pas répondu. J'ai appelé la PJ de Nador, je suis tombée sur un policier qui malheureusement n'a pas pu m'aider. J'ai ensuite appelé la gendarmerie d'Oujda et le tribunal de Nador. Alors le tribunal de Nador, je n'ai pas pu les avoir, mais je pense que de toute façon, il n'aurait pas pu me fournir cette information puisqu'encore une fois, on ne donne pas ce type d'informations à n'importe qui. La gendarmerie d'Oujda, j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a dit que malheureusement, il ne pouvait pas m'aider puisque ce n'est pas la même ville. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tout un tas de numéros, mais vraiment, quand je vous dis que je les ai saoulés, je crois que mon numéro maintenant, il est bloqué dans tout le Maroc tellement je les ai saoulés. J'ai appelé les quotidiens marocains et finalement, j'ai appelé une agence de tourisme à Casablanca les gars. Et là, j'ai été aidée par deux personnes super sympathiques que je tiens à remercier. C'est Laurent et son fils Abdel Latif que j'ai saoulés pendant toute l'après-midi, mais qui ont été super sympas, qui m'ont dit non, tranquille, t'inquiète et tout, on va t'aider. Donc, d'après l'article en question, il est fort probable, il est même quasiment certain que l'homme arrêté est Abdelkrim El Kadawi. Je pense qu'il y a une erreur dans l'article quand ils disent 2014, puisque j'ai vérifié en amont si en France, en 2014, il y a eu une affaire similaire qui s'est produite. Ce n'est pas le cas. Donc, je suis persuadée à 110% que c'est bien lui qui a été arrêté. Et je ne vous cache pas que j'étais extrêmement émue. J'étais extrêmement, extrêmement contente. À mon avis, dans les semaines à venir, on aura davantage d'informations. Donc, je scruterai les journaux marocains pour voir ce qu'il en est. Et je tenais également à remercier Safwan qui m'a aidée pour la traduction de texte puisque je ne lis pas l'arabe. Voilà. Cette affaire, c'est, je crois, celle qui m'a le plus sentée depuis que je l'ai faite. Nombreux d'entre vous connaissent mon opinion par rapport au dénouement. Alors, pour rappel, en août 2010, la jeune Sarascadzi, âgée de 14 ans, était retrouvée morte étranglée au fond d'un puits dans un champ près d'Avetrana en Italie. Quelques mois plus tard, sa cousine Sabrina et sa tante Cosima ont été arrêtées et mises en examen pour ce meurtre. Elle l'aurait tuée à cause d'une sombre affaire de jalousie sentimentale. Sabrina et Cosima ont été condamnés à la réclusion à perpétuité en avril 2013. Michele Miseri, le père de Sabrina, donc le mari de Cosima, s'était accusé, lui, du meurtre. Il avait avoué à plusieurs reprises qu'il avait tenté de l'agresser sexuellement avant de l'étrangler. Mais comme dans un premier temps, il avait accusé sa fille Sabrina du meurtre. Ces déclarations n'ont ensuite plus jamais été prises au sérieux. Alors, entre-temps, il y a eu quelques petites mises à jour. J'ai pu m'entretenir par téléphone avec l'avocat Franco Coppi qui est un très, très grand avocat en Italie. J'ai pu l'avoir au téléphone deux fois et je vous avoue que j'ai même été choquée qu'il me rappelle. J'avais d'abord envoyé un mail à son secrétariat et il m'a rappelé dans l'après-midi, le lendemain, il m'a encore rappelé pour me donner d'autres informations. Je vous jure que là, en vous disant ça, j'en ai des frissons parce que c'est un avocat hyper connu en Italie. Il a défendu, entre autres, Berlusconi. C'est vraiment un très, très grand avocat donc je vous avoue que j'étais honorée, je ne vous le cache pas, de l'avoir au téléphone. Il m'a expliqué qu'effectivement, le dossier de recours de Sabrina et Cosima Misery a été accepté à la Cour européenne des droits de l'homme et qu'à présent, il attend la date pour la première audience. Ça risque d'être assez long puisqu'il s'agit quand même de la Cour européenne des droits de l'homme mais en tout cas, c'est une information qui est sûre, certaine, c'est du fiable. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo à l'époque, comme je l'avais dit à la fin, moi je les crois innocentes, ces deux femmes et je leur ai envoyé un courrier en Italie à Taranto et à présent, j'attends une réponse de leur part si tenté qu'elles me répondent un jour puisque j'imagine qu'elles reçoivent énormément de courriers. Maintenant, moi je les crois innocentes, vous, vous avez le droit de continuer à les croire coupables. Si j'ai une réponse de leur part, bien évidemment que je vous en ferai part. Soit je vous lirai la lettre ou soit je l'évoquerai rapidement lors d'une vidéo et je tiens également à remercier Michaela qui m'a trouvé le numéro pour pouvoir joindre l'avocat Franco Coppi et qui m'a aussi soutenue pendant mes recherches de mise à jour. Tout ça, merci beaucoup. Donc, voilà pour cette mise à jour. A présent, l'une des affaires qui m'a beaucoup, beaucoup émue et je ne pense pas être la seule, ça a ému énormément de monde, l'affaire Myriam Sacri. Pour rappel, cette gendarme de 32 ans avait été retrouvée morte, une balle dans le ventre, à la caserne Delfos à Lyon en septembre 2011. La gendarmerie avait aussitôt conclu au suicide malgré tous les éléments troublants qui entouraient ce décès et surtout malgré les menaces que recevait Myriam Sacri depuis qu'elle avait dénoncé certains collègues pour des faits assez graves. Sa famille avait longtemps bataillé pour que le dossier d'instruction soit rouvert, mais que ce soit la police qui enquête et non pas la gendarmerie, ce qui à première vue semble plutôt logique. Et après une bataille qui avait duré plusieurs années, le Parquet Lyon avait finalement donné raison à la famille Sacri puisque le dossier d'instruction avait été rouvert en avril 2021. Et aux dernières nouvelles, j'ai pu en avoir la confirmation de la part d'un membre de la famille de Myriam, le dossier était une nouvelle fois confié à l'IGGN, c'est-à-dire l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. C'est une nouvelle fois le serpent qui se mord la queue. Et pour finir, l'une des affaires qui a fait le plus parler, je pense, ces cinq ou six dernières années, l'affaire Natalia Barnett. Pour rappel, Natalia Gray, c'était une fillette de six ans d'origine ukrainienne qui avait été adoptée en mai 2010 par la famille Barnett aux États-Unis dans l'Indiana. En juin 2012, les Barnett avaient légalement fait changer son acte de naissance en expliquant que cette personne était en fait une femme adulte se faisant passer pour une enfant. Et ils ont obtenu gain de cause auprès d'un tribunal, à savoir que l'âge de Natalia a été modifié sur son acte de naissance. Elle n'était plus née en 2003, comme l'indiquait son acte original, mais en 1989. Après le changement effectif sur l'acte de naissance, ils avaient installé Natalia seule dans un appartement à proximité de chez eux et peu après, la famille Barnett avait déménagé au Canada en la laissant seule dans un autre appartement. En 2014, alors qu'elle venait d'être expulsée de cet appartement, elle avait été recueillie par un pasteur et son épouse, les Mans. Et dans la foulée, elle avait dénoncé aux autorités ses parents adoptifs, donc les Barnett, pour négligence et abandon de mineurs. Le couple Barnett avait été arrêté au Canada, extradé vers les États-Unis et mis en examen. Ils risquaient de la prison ferme. La mise à jour, c'est que dernièrement, en février 2022, le tribunal a définitivement statué que l'âge de Natalia ne pouvait être un motif valable pour combanner le couple puisqu'il a été changé légalement avant qu'elle ne soit abandonnée. Et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, il y avait des problèmes de communication entre tribunaux puisque l'acte de naissance avait été changé dans un État mais le couple Barnett était poursuivi dans un autre État et il y avait de gros problèmes de remontées d'informations mais là en gros, ça a été statué, ils ne pourront pas être poursuivis pour ce motif-là. Donc le chef d'accusation d'abandon de mineurs est rejeté. Les avocats ont également demandé à ce que le chef d'accusation de négligence au vu du handicap de Natalia soit définitivement abandonné. Donc là, c'est en cours. Je pense que dans la mesure où depuis deux ans, deux ans et demi, il y a eu de gros ralentissements à cause de la crise sanitaire, ça prendra encore un petit peu de temps. Alors pour information, j'ai fureté sur les réseaux sociaux à la recherche de tout ce beau monde. Christine et Mickaël Barnett n'ont a priori plus de réseaux sociaux puisque leurs pages sont indisponibles. Bon, ils sont séparés depuis. Je vous avais expliqué qu'ils s'étaient séparés peu après avoir emménagé au Canada. Mais j'ai pu accéder en intégralité aux réseaux sociaux de la famille Mans et de Natalia Barnett. Eh bien, figurez-vous que Natalia vit toujours avec ses parents d'adoption, qu'elle considère comme ses parents puisqu'elle les appelle papa, maman et inversement, eux la considèrent comme leur propre fille. Ils n'ont pas pu l'adopter légalement puisque l'acte de naissance a été modifié par les Barnett. Mais en tout cas, elle vit toujours avec eux, avec ses frères et sœurs d'adoption. Il n'y a aucun problème. Je suis allée surtout sur le profil de Cynthia Mans qui ne nous épargne rien de sa vie familiale. Et effectivement, Natalia semble vivre en parfaite harmonie avec sa famille d'adoption. Et j'ai également vu que le fait que les Barnett ont modifié son acte de naissance l'a empêché ensuite de pouvoir bénéficier de nombreuses opérations de chirurgie réparatrice pour ses jambes et sa colonne vertébrale. Donc bon, malheureusement, elle ne pourra pas bénéficier de toutes les opérations dont elle a besoin à cause de tout ce qu'il s'est passé avant puisqu'elle n'a pas été prise en charge suffisamment tôt. Mais bon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, elle est très heureuse et ça ressort en tout cas sur les photos et les vidéos que je vois de la famille Mans. Tout le monde a l'air très heureux. Et puis, écoutez, ce sera tout pour les mises à jour des affaires en cours. Je vous avoue que je ne savais pas exactement comment l'articuler, cette vidéo, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Mais dites-moi si ce type de format vous semble correct pour une vidéo de mise à jour puisque j'imagine qu'à l'avenir, il y en aura d'autres puisqu'il y a encore tout un tas de développements qui vont avoir lieu sur les différentes affaires. Faites-le-moi savoir. J'ai essayé d'être le plus clair possible en faisant un petit rappel. Et puis, ma foi, ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501